C'est terminé la vente de lait dans les boutiques et supermarchés. Pour s'en procurer, il faudra désormais se rendre en pharmacie pour avoir un produit de qualité accessible à tous et à un prix fixe. Je demande aux populations de ne pas avoir peur. L'autorité de régulation pharmaceutique va travailler dans ce sens-là, sur les prix avec les producteurs des laits infantiles et les prix seront garantis sur tout le territoire puisqu'on aura un contrôle plus facile. Et aussi, ça va permettre de garantir la qualité de ces produits et la sécurité de ces produits. Le premier achat sera accompagné de conseils médicaux. Le pédiatre va devoir prescrire. Je dis bien prescrire parce que c'est quelque chose qui va venir du pédiatre. Il va faire une ordonnance donnée à la maman pour qu'elle puisse avoir le lait à l'officine. Et quand la maman va venir à l'officine, déjà ça va sûrement commencer à la maternité ou alors après, mais quand elle va venir à l'officine, nous on va accompagner cette maman. On va l'accompagner pour lui expliquer comment faire un biberon dans les conditions d'hygiène réunies. Et on va lui expliquer comment faire le biberon, mettre des cuillères rases, une cuillère rase pour 30 ml d'eau. On va lui montrer comment mesurer. Il y a des mamans qui connaissent, qui maîtrisent bien ça. Et puis il y a des mamans pour qui c'est tout nouveau, elles ne connaissent pas. Donc il ne s'agit pas d'aller mettre, par exemple, dans 60 ml d'eau, 10 cuillères de lait. Vous imaginez bien ce que ça peut avoir comme incidence sur le nourrisson. Donc ça va être tout un apprentissage, un suivi, un accompagnement que vous ne pouvez pas avoir dans la grande distribution. Nourrir son bébé avec un substitut du lait est une alternative, mais l'allaiter est une bien meilleure option. Par le lait maternel, ils auront un bon développement moteur et psychique et ils seront aussi très soudés à leur maman, à leur famille, parce que l'affectif sera favorisé. Et vous allez voir, ça fait des familles heureuses. En rendant effective la vente en pharmacie du lait infantile depuis le 1er mars 2023, la Côte d'Ivoire se conforme ainsi au Code de commercialisation des substituts du lait maternel adopté en 2013 suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.